et bienvenue entre deux pages je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture alors il s'agit de mes lectures de la fin du mois d'avril donc ça va être essentiellement des romans parce que j'ai lu très très peu de graphiques ces derniers temps juste un emprunt et franchement j'ai plus envie en fait en ce moment d'emprunter des graphiques à la médiathèque j'ai envie d'avancer un petit peu dans mes lectures perso ma pile à lire est suffisamment grande pour pour avoir de quoi donc on va commencer tout de suite avec les romans et puis je terminerai avec un seul manga donc le premier livre c'est pas un roman c'est une nouvelle que j'ai lu c'est matin brin de franck pavloff c'est chez chen c'est un tout petit tout petit fascicule en fait qui doit faire dix pages c'est une vraiment une très très courte nouvelle c'est de la dystopie et puis du coup je peux pas vous en dire vraiment beaucoup parce que c'est vrai que sur des pages voilà si je vous spoil ça va pas le faire c'est une histoire de chien brun dans un monde où tout devient brun donc c'est ça en fait matin brun c'est extrêmement bien écrit ça interroge beaucoup sur justement les sociétés totalitaires et l'uniformisation de la pensée j'ai eu l'occasion de l'emprunter à ma chef donc je l'ai je l'ai lu c'est fait le deuxième livre que j'ai lu donc après on va passer aux bonnes lectures roman pour le coup donc là le premier roman que j'ai lu c'est un emprunt c'est la maison qui parcourait le monde de sophie anderson à l'école des loisirs collection médium donc je l'ai choisi parce que la couverture est très belle c'est j'ai flashé totalement sur la couverture on est sur un compte pour enfants on va suivre marie nica qui a 12 ans qui vit dans une maison aux pattes de poulet avec sa grand-mère baba qui est une baba yaga enfin qui est une yaga et en fait on va suivre son initiation en tant que yaga c'est à dire en tant que passeuse d'âme parce que les morts les âmes des morts viennent dans la maison de baba et passe une porte qui est dans la maison donc la porte des âmes et du coup passe dans l'au-delà et la la yaga est chargée de leur faciliter le passage marie nica va être l'apprentie de sa grand-mère mais bon elle n'a pas l'air très très motivée et voilà elle aspire à d'autres choses à des voyages à rencontrer des amis à avoir des gens de son âge avec qui discuter et du coup ça va poser quelques soucis dans la suite de l'histoire il ya une mise en page très intéressante parce qu'il ya plein d'illustrations il ya des planches carrément enfin des feuilles carrément noir écrit en blanc je trouve ça vraiment très c'est un très très bel objet livre l'histoire est somme toute classique pour un conte mais c'était sympathique parce que l'évolution de marine ca est plutôt intéressante et voilà dans l'histoire ça ça apporte vraiment beaucoup il ya un twist assez original en à peu près au milieu qui fait que le personnage de marine ca est un peu plus épais on va dire que ce qui était prévu au départ et voilà son évolution est quand même très très intéressante la fin est digne d'un roman jeunesse on va dire mais l'évolution du personnage est vraiment très intéressante et puis le voyage dans cette maison aux potes de poulet c'est quand même très original moi j'ai bien aimé c'est assez drôle par moment et très touchant il ya tout un travail sur le sur le deuil aussi qui est vraiment une réflexion sur le deuil qui est vraiment très intéressante et à mettre entre toutes les mains après ça reste du niveau quand même collège parce que ça reste un gros livre donc je pense que pour les collégiens c'est tout à fait abordable le deuxième roman que j'ai lu qui m'a été offert à mon anniversaire donc voilà il est lu le troisième tome de kiki la petite sorcière une rencontre inattendue de eiko kadono chez nice c'était vraiment bien j'ai un peu moins accroché à ce tome qu'aux deux premiers qui étaient très mignons et dont on trouvait bien l'esprit de kiki la petite sorcière vraiment un esprit très 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 jeunesse là qui commence à avoir 16 ans donc l'adolescence est dedans il ya quand même des conflits qui se qui se mêlent à l'histoire notamment avec une certaine kéké qui va arriver en ville donc déjà kéké kiki c'est compliqué à se situer des fois on a du mal à situer qui parle qui est la narratrice dans les passages il ya certains passages quand on dit la sorcière j'ai un peu de mal j'ai eu un peu de mal à situer et cet antagonisme prend vraiment toute la place dans le roman à tel point que les épisodes que moi j'aimais bien dans les romans d'avant donc les petits épisodes où kiki fait ses courses en fait elle va faire la coursière et rencontrer un petit peu des gens de la ville et tous c'est un peu moins dans ce tome là mais il ya un petit peu plus le côté jalousie parce que kéké se rapproche un petit peu trop de tombeau et voilà kiki n'est pas très au clair avec ses sentiments pour tombeau donc un peu tendu entre les deux mais au global c'est quand même une très bonne lecture je recommande cette série si vous êtes amateurs de sorcières et de l'histoire de petites villes comme ça c'est vraiment très sympa et ça reste dans l'esprit des tomes d'avant malgré cet antagonisme très très présent on va passer aux très bonnes lectures parce que là clairement cette fin de mois d'avril a été forte en émotions et en coup de coeur franchement c'était c'est vraiment des très 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 bonne lecture là pour le coup la première très très bonne lecture c'est la lunette à nous de cindy vanbildeur chez screenéo ça faisait longtemps que je l'avais ce livre dans ma pile à lire numérique c'est un des premiers livres que j'ai acheté en numérique très bien depuis je crois 2014 dans ma dans ma liseuse donc ça y est il est lu je l'avais commencé une première fois je l'avais mis en pause je sais pas trop pourquoi parce que franchement j'ai adoré cette histoire on va suivre deux personnages alors qu'il alterne il ya une alternance de point de vue donc on va suivre max qui est un jeune garçon qui a une obésité et qui est originaire de france du sud ouest dont les parents ont divorcé qui va arriver en belgique et en fait il va arriver dans cette ville avec sa mère son petit frère il va avoir du mal à s'acclimater on va dire il ya un petit peu renfermé sur lui même et de l'autre côté on va suivre olivia qui est une jeune fille noire elle aussi qui souffre de surpoids qui a un compte instagram qui est influenceuse beauté et qui assume totalement ses formes et qui est assez épanouie mais qui va rencontrer quelques soucis notamment de harcèlement sur les réseaux ça va lui poser quelques problèmes et beaucoup d'interrogations sur elle sur son sur son statut ça va interroger plein de choses la grossophobie là le racisme tout ce qui est bah oui harcèlement harcèlement sur les réseaux harcèlement scolaire également il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses il ya de la représentation aussi parce que max est gay donc on le sait du départ qu'il préfère les garçons et du coup ça pose ça lui pose souci au départ parce que vu qu'il est lycéen le regard des autres est encore très très présent et il a du mal à il n'assume pas quoi vraiment il n'assume pas son homosexualité et c'est très compliqué pour lui de s'assumer voilà donc du coup ça interroge tout ça il ya vraiment beaucoup de choses sur la religion aussi un petit peu plein plein de thématiques très actuelle dans ce roman et l'alternance des points de vue et des personnalités des deux personnages principaux c'est génial ça donne vraiment un bon rythme au roman tout l'entourage aussi d'olivia avec une elle fait partie d'une association toutes les personnes qui font partie cette association sont tous aussi attachant enfin tous plus attachant les uns que les autres j'ai particulièrement aimé le personnage d'imane qui est la sagesse incarnée c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé en personnage secondaire c'est vraiment des personnages forts et des intérêts enfin une intrigue assez simple finalement mais il ya beaucoup de thématiques actuelles c'est très bien écrit c'est tout en douceur et en nuances il ya vraiment un respect dans l'écriture un respect pour ses personnages et pour les thèmes abordés c'est vraiment abordé de façon très très simple et en même temps avec beaucoup de tact je trouve et vraiment c'est c'est vraiment une réussite j'ai vraiment adoré je m'attendais pas à aimer autant parce que les contemporains jeunesse généralement je suis moins friande là pour le coup c'est vraiment une pépite le roman suivant que j'ai lu en audio j'avais emprunté en audio c'est le la forêt sombre de 6 signe you je prononce très très mal le chinois comme le japonais c'est pareil voilà je m'excuse je ne sais même pas si ça se prononce comme ça bref donc chez audiolib c'est le deuxième tome du problème à trois corps c'est de la sf chinoise c'est de la hard sf on est du coup dans le problème à trois corps pour vous faire un peu le pitch même si c'est hyper complexe on est dans le futur il y a une histoire de jeu vidéo en ligne avec des problèmes mathématiques et de physique quantique extrêmement complexe auxquelles participent plusieurs personnages et en fait ils vont incarner un espèce de peuple qui s'appelle les trisolariens qui ferait enfin qui seraient dans une galaxie du coup trisolaris avec un planète à trois soleils avec des gros soucis et il ya une histoire d'extermination d'extinction potentielle extinction de masse potentielle sur cette planète et du coup ils vont devoir on va dire résoudre ce cet énigme dans ce jeu vidéo c'est hyper intéressant parce que en parallèle de ça il va y avoir tout ce qui est le lien avec la révolution culturelle en chine les années 60 en chine avec la montée du maoïsme voilà il ya tout un truc sur la géopolitique chinoise qui est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose que moi je connais absolument rien à les géopolitiques chinoises et à l'histoire chinoise en général d'ailleurs et du coup ça m'a mais complètement happé le premier tome est là le deuxième tome du coup on va suivre certains personnages du premier à la suite et on va découvrir qu'est ce que la forêt sombre et il va y avoir une histoire avec les trisolariens un lien qui va se faire entre les trisolariens et l'humanité qui va poser quelques soucis et je vous en dis pas plus parce que c'est un tome 2 mais c'est tout aussi prenant et tout aussi captivant que le premier tome moi ça m'a complètement halluciné il ya certaines descriptions qui sont géniales avec des villes souterraines sous forme d'arbres l'histoire de la forêt sombre qui est extrêmement intéressante il ya des postulats scientifiques et science-fictionnel qui sont extrêmement bon dans ce dans ce roman moi j'ai qu'une hâte c'est de lire le troisième tome pour savoir le fin mot de l'histoire parce que on est dans un quelque chose de d'assez science fiction un petit peu militaire dans ce deuxième tome là il ya vraiment toute une réflexion il ya tout un côté sur la manipule les manipulations génétiques le voyage dans le temps la cryogénisation enfin il ya vraiment plein de choses c'est vraiment un fourre-tout de plein de choses qui peuvent être cités en science fiction je suis pas une connaisseuse en fait de art de rdsf mais c'est quelque chose je pense pour s'initier à la rdsf peut-être que cette série est intéressante ce n'est que mon avis pour s'initier à la sf je suis pas sûr par contre si vous n'avez jamais lu de sf commencez pas par cette série parce que vous allez être perdu mais pour les amateurs de sf qui aimeraient un petit peu des hypothèses scientifiques intéressantes et un développement au niveau des sciences assez intéressante carrément et on passe à mes deux coups de coeur romans de la fin avril le premier sans surprise je suis en train de me relire les mondes des willeans comme vous l'avez vu dans ma pile à lire de du mois de la fantaisie donc ça y est l'oeil de tolèpe a été lu du coup avant le mois de la fantaisie pas grave tant pis pierre bottero ai-je besoin de présenter pierre bottero je ne pense pas dans l'oeil de tolèpe on part du coup encore en voyage avec le groupe et qu'est ce que j'aime ce cet univers c'est incroyable pierre bottero a vraiment une plume extraordinaire pour les descriptions on s'y croirait et ses personnages moi j'adhère totalement après je vais peut-être me faire des ennemis mais moi et willeans c'est pas ma préférée surtout dans ce tome là là dans ce tome là je ça commence à être un peu très potable même si elle est vraiment trop elle est trop mérissou pour moi c'est une elle a toutes les qualités elle a tout ce qu'il faut voilà et des fois elle se comporte pas comme il faut mais bon après c'est une ado donc elle est excusable et le personnage que je déteste dans ce tome là enfin dans les mondes des willeans d'ailleurs parce que c'est un personnage que j'aime pas en fait j'aime pas ce personnage personnage de liven qui est un ami des willeans quand elle va à l'académie d'alget franchement mais je ne supporte pas c'est une catastrophe parce que j'adore le personnage de saline donc fatalement il se met en porte à faux avec ce personnage là et du coup ça passe pas du tout c'est dit mais tous les autres personnages c'est des c'est des purs merveilles de développement j'ai qu'une envie c'est que ça soit adapté un jour en en série ou en dessin animé après un dessin animé j'ai peur parce que après c'est des interprétations graphiques et du coup l'adaptation en série ou en film pourquoi pas en dessin animé un petit peu moins je suis un petit peu moins chaude parce que j'ai peur mais ça fait partie des séries dans lesquelles de toute façon j'ai peur parce que je me dis ça va être de toute façon plus décevant par rapport à la qualité exceptionnelle du roman et le dernier roman que j'ai lu cette fin avril et qui a été mais une claque monumentale parce que c'est mon premier de l'autrice c'est un livre de science fiction jeunesse c'est un livre sur lequel meli et melo de la chaîne meli melo de lecture ont fait une comparaison elles ont eu un coup de coeur tous toutes les deux pour ce roman et du coup ça me tentait mais alors puissance d'émile donc je l'ai lu mais en comme à rien il s'agit de et le désert disparaîtra de marie pavlenco publié chez flammarion jeunesse waoua 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 génial c'était voilà génial on va suivre sama qui vit dans un monde post apocalyptique dans lequel tous les arbres ont ou quasi ont disparu et sont une denrées rares que les hommes vont chasser pour pouvoir les revendre et avoir des biens de première nécessité ils les tronçonnent et les revendent aux villes pour avoir des biens de première nécessité c'est un monde complètement désertique assez patriarcal quand même c'est pas les femmes sont pas à la noce et franchement le style de marie pavlenco je suis été soufflée je m'attendais pas aimé autant et franchement j'ai été très 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 agréable surprise et surtout cette espèce de huis clos que va vivre sama dans le désert c'était extraordinaire je ne peux que vous inviter à lire ce roman parce que c'est vraiment très très beau c'est une introspection sur soi une réflexion sur l'écologie sur l'environnement sur les animaux aussi la relation de l'humain à de l'animal et une belle réflexion aussi féministe quelque part il ya vraiment beaucoup beaucoup de thématiques aussi dans ce roman mais c'est tellement bien amené c'est très très court ça fait je sais pas ça fait 250 pages peut-être à peine donc c'est vraiment très très court c'est un one shot donc voilà il ya toutes les raisons pour lire ce livre si vous aimez la science fiction style post à peau et ben lancez vous parce que c'est un très 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 bon roman de science fiction jeunesse et on va terminer avec le seul manga que j'ai lu pour cette fin avril c'est le tome 2 de minuscules de takuto kashiki chez komikou encore un coup de coeur pour pour ce petit manga je vous avais déjà présenté le premier tome j'avais beaucoup aimé et là c'est la même veine en fait on garde la même veine que dans le premier les dessins sont très mignons il ya beaucoup de détails moi j'adore je crois que je j'adore de plus en plus en manga où il ya énormément de détails dans les décors et sur les vêtements des personnages j'adore ce genre de manga où il ya plein 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 de choses à regarder donc là on est toujours en forêt avec mikoshi et akumei il va y avoir tout un pan sur les vêtements justement la teinture de vêtements la couture et il va y avoir tout un pan sur la construction d'un plan la réfection d'un mur de pierre par akumei et la société je ne sais plus la société le nom de la société mais il ya un gros chat il ya une belette qui travaille avec c'est super c'est super mignon moi je j'adore cette série et c'est vraiment une série que je pense je vais m'acheter parce que je la relierai avec beaucoup de plaisir parce que là je l'ai emprunté la médiathèque et ils ont que les deux premiers tomes donc je vais pas pouvoir me contenter que deux tomes sur cette série c'est pas possible donc je pense que ça va être un des prochains achats manga ça va être minuscule de takuto kashiki et voilà c'est terminé pour ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ses livres et ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo salut